Si tous les étudiants ne sont pas dans une situation aussi précaire, l'isolement dû à la situation sanitaire demeure pesant pour beaucoup, notamment pour les musulmans en ce mois de Ramadan. Dans le 14e arrondissement de Paris, la Cité internationale accueille en temps normal près de 7000 étudiants étrangers. Avec le confinement, les artères du site se sont vidées. 4000 d'entre eux sont malgré tout restés sur place. Selma Krishen a 24 ans. Elle vient de Tunis et étudie en France en école d'ingénieur. Au début, c'était vraiment dur le confinement, je dirais, parce qu'on est un peu incertains, on ne sait pas ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se terminer. Mais après, je pense qu'on commence à s'y habituer un tout petit peu. Et pour moi, heureusement, je suis à la maison de la Tunisie. C'est comme une sorte de grande famille. Pour le coup, je ne me sens pas vraiment seule. En ce mois de jeûne, loin de sa famille, Salma peut compter sur une initiative originale. Cinq étages plus bas, une cuisine provisoire. À sa tête, le chef Fessal Wertani. On essaie d'adapter ce lieu, parce que normalement, ça, c'est un lieu de détente pour les étudiants. Alors nous, on l'a aménagé. On a ramené du gaz, on a ramené des tables, on a ramené tout. Système D, c'est système D. Si son restaurant éphémère peut exister, c'est grâce à un riche homme d'affaires tunisien installé en France. Pour ce mois-ci particulier du ramadan, le généreux donateur paye un chef de cuisine et offre les denrées qui permettent la réalisation des plats de rupture du jeûne. Des plats qui seront ensuite distribués gratuitement. Pour Khaled, qui a perdu son job étudiant, cette action est la bienvenue. Je faisais des missions intérimes dans des musées. Après, ça s'est arrêté avec le confinement. Chaque jour, je prends un plat avec moi, je le rapporte chez moi et je le mange. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important quand même. Parmi la dizaine de bénévoles qui s'affairent en cuisine, Salma. En vrai, je pense que c'est comme un challenge de préparer autant de plats. Et heureusement que le chef, il a l'habitude, donc il sait gérer. Une bonne action pour l'étudiante et conséquence inattendue, c'est à cette occasion qu'elle a tissé le plus de liens sociaux depuis son arrivée. On était dans le métage et en fait, on ne se connaissait pas trop. Et là, en fait, on s'est rencontrés pendant le mois du ramadan. Et depuis, on est devenus potes quand même. Il est 17h, c'est le coup de feu. Donc là, on commence en fait la phase finale de la distribution. C'est les plateaux, donc là, on est en train de les préparer. Parce que pour aujourd'hui, on avait prévu 200 petits plateaux. Le chef va composer la barquette témoin. Les 229 autres devront être réalisés sur le même modèle. On a le coulis rôti avec une petite salade mishouya et accompagné des pommes de terre sautées et une tambale d'aubergine. À l'extérieur, la distribution des repas a commencé. Tout le monde peut en bénéficier. Il suffit de s'inscrire via un formulaire en ligne. C'est ça ? Oui, c'est ça. Combien ? 3. Les plats restants, Salma les distribue aux étudiants de la maison de la Tunisie. Au revoir. Avant de rentrer pour rompre le jeûne avec sa soeur jumelle, Lilia. C'est un peu particulier. Avec toute la crise du coronavirus, le confinement, c'est vrai que c'est un peu difficile, le ramador, parce qu'en général, on rend le jeûne avec des amis, on n'est pas toutes les deux, toutes seules à rompre le jeûne. Mais bon, on s'adapte quand même. Et peut-être la semaine prochaine, vu que maintenant, on a le droit de sortir avec le déconfinement progressif, peut-être rencontrer des amis et rompre le jeûne ensemble pour avoir un peu cette ambiance du ramadan qui est vraiment autour de la famille, la convivialité. Grâce à cette action pendant le ramadan, Salma et sa soeur ont traversé le confinement sans trop de difficultés.